C'est toujours le viseur de chant de l'époque. Je l'avais reçu la veille du tournage de New York, parce que c'est la Rolls Royce du viseur de chant. Et moi, je suis déjà dans la petite chambre, dans la salle obscure. Il y a déjà l'idée du noir autour. C'est la ville où j'ai vécu avec mon frère. Voilà Denis. Il prépare l'ambiance. Denis est un... Enfin, Arnaud, dans le film, est un metteur en scène. Donc là, il fait sa lumière. On a tourné en Super 16, gonflé en 35. Alors c'est marrant, ça, parce que quand on arrive à Clermont-Ferrand, il y a une espèce de hiérarchie comme ça, des formats. Alors t'as tourné en quoi ? Ce qui est tourné en 35, ça en jetait beaucoup. Puis on s'aperçoit qu'évidemment, s'il y a un film, même qu'il serait aujourd'hui tourné en DV, s'il est réussi, plus personne après vient vous parler du support. C'est secondaire. C'est important, c'est de trouver le support juste par rapport au projet. Mais il n'y a pas de support supérieur. À droite, là-bas. Là, on entend la brosser les dents, alors visiblement, Denis ne la touche pas. Et en fait, ça, c'est vraiment intéressant, que ce soit dans le cadre d'un court-métrage ou d'un long-métrage, c'est de mettre à profit les contraintes. C'est-à-dire que cet appartement était tout petit, c'était le mien, et la salle de bain était ridiculement petite. Donc il n'était pas question d'y mettre une caméra et un acteur. Et du coup, je me suis dit qu'il allait se brosser les dents tout en préparant son salon. Et donc, il se frottait les dents en même temps. Et pour faire un son seul après, Denis, devant le micro, a fait une espèce de concerto pour brosses à dents. Et du coup, j'ai eu un son seul comme ça de brosses à dents. Et c'était amusant après de le mettre off sur la scène sans se soucier du synchronisme, juste pour traduire son espèce d'agitation nerveuse. Donc le son de la brosse à dents traduit son excitation. Comme tout metteur en scène, il choisit sa musique. Il l'enclenche. Et là, il donne à un chef d'orchestre. Il lance l'histoire, proprement dite. Mais l'histoire est déjà contrariée puisqu'elle est encore un peu paumée. Donc il faut placer le cadre, évidemment. C'est très classique, des plans frontaux, Versailles, perspective, des panneaux descriptifs. Là, c'est le côté le monde en marche. Ils convergent l'un vers l'autre. Cacahuètes. Alors, on avait très, très chaud dans cet appartement. On sortait un gros tuyau de la climatisation dès qu'on pouvait. La nuit, on avait été aussi cloués sur le zinc du papier en aluminium pour envoyer au maximum le soleil dans la journée. Sauf qu'évidemment, il y avait du vent ce jour-là. Donc le vent soulevait le papier d'aluminium, ce qui faisait un bruit terrible parce qu'on faisait que du son direct. Ce qui fait que tous les efforts, fait la nuit, on n'en servit à rien. Alors là, là, on ne voit pas bien, mais là, il y a la première apparition de la fusée de Tintin dans Versailles Rives Gauches. Cette petite fusée, je la mettais jusque-là déjà dans tous mes films de commandes, que ce soit les films pour Air France, les pubs, etc. Vous aimez cette fusée ? Oui. Et depuis, j'ai continué de la mettre dans chacun de mes films. Alors je la pose. Alors le jeu, évidemment, après, c'est de la retrouver. Mais au départ, ça n'a rien de superstitieux ou comme Hitchcock. Pour moi, c'est comme une espèce d'idéal de la mise en scène, c'est-à-dire une espèce d'objet parfait. C'est-à-dire, si on met un quatrième pied, c'est pas joli, enfin, il y a quelque chose d'impur. Si on enlève un pied, c'est plus une fusée. Et je me suis dit que souvent, la mise en scène, c'était, surtout après au montage, d'arriver comme ça, une forme pure. Et puis c'est aussi une espèce de cristal d'enfance que je pose comme ça dans chacun de mes films, genre pour ne pas oublier, quoi, de garder cet esprit, cette espèce d'enchantement du début. Alors, regardez, là, on passe au travers de la porte. C'est une porte très étroite. Et c'est une des premières gageures techniques de Verserive Gauche, c'est qu'on nous avait fabriqué des petits rails de travelling qui étaient juste larges comme ça, avec du coup un tout petit chariot. Il fallait que l'opérateur et l'assistant montent ensemble de par tête de la caméra. S'ils étaient un tout petit peu désynchrones, tout basculait, quoi. Et c'était donc assez compliqué, ce juste changement de pièce comme ça, auquel je tenais beaucoup pour, évidemment, mieux raconter l'espace. C'était une vraie gageure technique. Voilà, tout était fait. On avait un plan de travail très serré, on a tourné en neuf jours, donc tout le film est tourné en plan séquence. Là, vous avez vu que le plan continue, puis on va revenir vers le voisin. Évidemment, il y a des choses qui passaient un peu à l'as. Par exemple, l'encens finissait par se sentir mauvais. Alors, il tuait la mauvaise odeur avec un autre petit vaporisateur. Ça, c'était pour nous faire comprendre ce que c'était que ce petit objet qu'il avait dans la poche, puisque ça va resservir après. Mais je sais que maintenant, si je tournais, peut-être que je ferais un gros plan. Enfin, je découperais sans doute un petit peu plus. Et là, il recommence la prise, en quelque sorte. Elle arrive, donc il remet la musique en tant que metteur en scène. Alors ça, j'ai beaucoup joué, vous verrez le personnage. Un acteur pas cher, c'est la dame au ruban bleu de Vermeer, parce qu'elle apparaît souvent comme elle nous parle à nous. Elle nous interpelle. Il y a un jeu comme ça. Elle nous prend un parti, c'est assez amusant. Et là, ce qui était chouette, c'est qu'il y a presque un truc amoureux. enfin, il se plaque contre sa joue. Ça, genre, venait pas qu'on puisse faire ça. Un panneau est terminé en gros plan sur Arnaud de Fanel, donc un petit peu aristocrate, contraste évidemment avec le petit bouton au bout du nez. Ce qui était drôle, c'est que Denis, les toilettes étaient tellement petites, on a vu l'extérieur, c'est que du coup, Denis ne pouvait pas sortir. Tant qu'on avait installé la caméra, la lumière, il ne pouvait pas sortir, même pour aller faire ses besoins, alors qu'il était sur des toilettes. C'était particulièrement cruel, il était coincé, parce que c'était long, on a tourné, on tournait toutes les scènes, donc toutes les scènes de toilettes ont été tournées d'un coup, même quand il lit après le livre, et il était séquestré dans ses toilettes. Alors on retrouve le petit vaporisateur. Il s'éloigne, et puis là il va rentrer en action en tant qu'acteur. Hop, il recommence. Action. Claire, déjà ? Bonjour. Je me disais que tu devais être en avance. Ça c'est la première prise. Je suis en avance ? Parce qu'ils ne sont pas au point et c'est ça qui est bien. Je sentais que tu étais une fille très ponctuelle, mais je ne m'étais pas du tout trompée. Mais entre, je t'en prie, reste dans le noir. Oui, je crois que la minuterie a... Ah bon ? Oui, ça ne marche plus. Là dans le jeu, il y a quelque chose de très frais qui tient à ce que ce n'est pas en place. C'est pour ça que souvent, il faut filmer les répétitions. Bonsoir. Oui, bonsoir. Un, deux, quatre. Parce que je sens que ça va me plaire. Très, très joli ça. Je te remercie infiniment. Non, mais c'est rien à tout. Ce que j'avais bien, c'est les temps comme ça. Enfin, Isabelle, une espèce de naturelle qui me plaît beaucoup. Dans l'hésitation. Enfin, c'est la première fois que je rencontrais Isabelle. C'était pour moi très impressionnant de voir... C'est mon premier contact avec une vraie actrice. De prendre des temps au moment où il faut. Parce qu'on est angoissé, on se dit, bon, là, il ne se passe plus rien. Et qu'il y ait des blancs comme ça, c'était pour moi très... Très important. Alors là, le travelling reste comme ça. Je n'ai pas filmé les images d'Hergé parce qu'évidemment, à l'époque, j'avais peur que la fondation Hergé interdise de filmer les images. Et finalement, c'est beaucoup mieux de ne pas les voir parce que c'est des images tellement connues que quand Denis les décrit, ça nous évoque tout de suite quelque chose. Les images, on les voit sans qu'elles soient filmées. Ça, c'est toujours mieux. Alors, elle fait un geste sacrilège. Elle va... Je ne sais pas si c'est là. Le Tintin va trop s'ouvrir. Les collectionneurs d'Hergé, voilà ça, c'est très mauvais pour un livre. Et ça, c'est là où on découvre que le cinéma est plus important que tout le reste parce que j'étais un peu fétichiste avec ces bouquins. Et là, tout d'un coup, je m'en fichais complètement. Isabelle aurait pu le déchirer. C'était pareil. Je sortais vraiment de mon petit univers perso pour tourner avec d'autres. Alors, je me suis longtemps posé une question sur ce plan-là. Je l'ai monté, j'ai fait un panneau sur elle aux jambes et des jambes à elle. Et ça, c'était une question quasi morale, un peu comme en exagérant le travelling de capot de Serge Danais, c'est-à-dire montrer une femme en partant des jambes jusqu'à la tête ou de la tête jusqu'aux jambes. Et je me suis dit comme si c'était Versailles-Rive-Gauche et que ça se voulait classieux, etc. On entendait vaguement du Handel « Soyons triviales. » Et du coup, je suis parti de la tête et descendu aux jambes. Mais ça a été une hésitation très longue. et je voulais justement que tout d'un coup que ça soit entre garçons encore des dragueurs. que c'était l'agencement naturel de l'appartement. Le compteur. J'ai exploité tout ce que j'avais sous la main. « Tu as raison, tu vas le planquer. » « Comme ça, elle ne verra pas en plan. » « Voilà, voilà, voilà. » « Bien, bien, je suis là. » « Ouais, quoi ? » « Tu sors des toilettes. » « Tu sors des toilettes. » « Simplement. » « Tu sors des toilettes. » « Après, je crois qu'on est moins systématique. » « Mais j'étais très content que tous les mouvements de caméra soient uniquement pilotés par les acteurs. » « La caméra d'elle-même ne se promène pas. » « Et par contre, ce sont les mouvements des acteurs qui permettent de cadrer chacun. » « La soirée. » « De quelle soirée ? » « Le fait qu'elle se lève va nous amener naturellement à Michel. » « Les toilettes, c'est où, s'il te plaît ? » « C'est au fond, Claire. » « Merci. » « Voilà, ça claque. » « Michel. » « Denis rentre dans le champ, etc. » « Oh putain, qu'est-ce qu'elle est bien foutue ! » « Elle est bien foutue ! » « T'as vu ça ? » « Ne déconne pas. » « Je suis très admiratif du jeu d'acteur. » « Quand ils vont se parler, Michel et Denis en douce, là... » « C'est un con. » « Tac, 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 tac. » « Un radis ? » « Un radis, tu crois ? » « Oui, oui, il y a des fibres acidulées dans les radis. » « Sur le frigo, il y en a. » « Alors là, on était quand même déjà six. Six acteurs, plus la caméra, dans ce petit couloir. Ils faisaient très, très chaud. C'était un enfer. On maquillait les acteurs. On avait droit à une prise. Après, ils étaient de nouveau en âge. Ce qui fait qu'il y avait une espèce d'urgence à tourner bêtement de ça. C'est qu'il fallait que ça soit bon tout de suite. Sinon, c'était reparti pour une séance de maquillage trop longue par rapport au temps qu'on avait pour faire le film. « Oui, ça fait comme l'effet de l'Alka-Selzer, tu vois. Ça libère. Enfin, on m'a dit. Je ne suis pas forcément d'accord pour le radis. Tu vas voir. Mademoiselle ? Oui. Il faut manger un petit quelque chose. Il faut croquer un petit peu. Ariane Perrier. Je l'avais rencontrée pour une publicité. Je ne sais plus pour quelle marque. Ils cherchaient des mannequins, etc. Moi, je voulais quelqu'un surtout de drôle. Ça a été Ariane. Elle faisait une caissière qui était débordée par tous ces gens qui venaient acheter des disques. C'est pas ça, le radis. En tout cas, elle a une paire de flotteurs. Alors ça, j'adore. Elle a une paire de flotteurs. Et ça passait aussi toujours à l'âge sans projection. C'est drôle. Les gens riaient encore d'Ariane venant de partir vomir. Il y a comme ça des répliques qui passaient toujours à l'âge. Tu n'en as pas une, toi. Mathieu, je te présente Claire, une amie. Claire. C'est un trait de studio. Tac, je vais passer en gros plan. Et juste ça, c'est du cinéma. C'est très facile. J'avais vu ça chez Truffaut. Pour montrer que quelqu'un tombe amoureux, vous faites un gros plan. Le regard est tenu un peu. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de trouver plein d'explications psychologiques. Là, on voit tout de suite qu'il accroche. Et du coup, il va être troublé. Il commence à dire que c'est possible d'aller à la soirée. J'aime beaucoup cette scène avec Philippe. Allez, hop ! Tout le monde en piste. Il déchante. Les petites vals. J'aimais beaucoup ça. Le temps se pose. Alors ça, c'est un long plan séquence qui était intéressant parce que tous les acteurs vont passer et ils ne pouvaient pas sortir du chant. C'est-à-dire que la caméra était à la place de la sortie de la pièce et ils ne pouvaient pas j'avais prévu mon plan sauf que les acteurs ne pouvaient pas quitter le décor. Du coup, on a mis la caméra non pas sur pied mais sur des tubes fixés au plafond et donc les acteurs vont sortir en passant en dessous de la caméra mais du coup, Pierre, le chef-hop, ne pouvait pas accéder à l'œilleton pour cadrer et du coup, on avait loué une espèce de périscope, de renvoi comme ça, il faut regarder ça sur photo, de renvoi optique et Pierre était dans les toilettes et les acteurs passaient sous la caméra et s'entassaient sous la caméra tant que le plan n'était pas fini. C'est un long plan séquence et je reste admiratif des acteurs, comment c'est cadencé, à quel point ils accélèrent, à quel moment ils arrivent exactement à point nommé dans la scène par un jeu d'entrée-sortie-tion. J'avais raison ça, j'avais raison. Là, elle tressaute, là, non plus, en plus, ça pue. Non, moi, c'est vrai, la caméra. T'as une bonne raison de rester avec elle, t'as qu'à nous rejoindre à la soirée après ta veste. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut quelqu'un reste avec Chantal parce que ça va pas mieux et c'est pas sa copine. Tu viens, Claire ? Non, parce qu'il y a trois garçons, on ne pourra pas rentrer. Attends, toi, Mathieu, tu retournes à la soirée. Comment Michel l'éjecte, là ? C'est épouvantable. Oui, enfin, avec vous, elle sera moins. Oui, d'accord. Bon, ben, moi, je vous la souhaite bien bonne, c'est là que je vous laisse. Allusion au gros Lolo. Merci pour ce petit moment. Non, mais tu vas pas la soirée ? Non, non, parce que là, demain matin, je fais un petit footing avec mon gamin. Après, je dois... Là, ils ont vraiment le fou rire tous les deux. Ils riaient vraiment de Philippe. Ça la fait rire. Il a intégré ça. Puis voilà, quoi. Allez, ben, ciao. Amusez-vous bien, les gars. Ciao, ouais. Salut, Henri. Salut. A bientôt. Alors ça, c'est énorme, une espèce de jupe de tulle. Ça crée une espèce de béance effrayante. Là, on était vraiment très, très fatigués. C'était des journées de, je sais pas, de 15 heures. Moi, c'est un cauchemar parce qu'en plus, je dormais vraiment dans mon lit. Donc, je me cauchemardais tous les matins que l'équipe m'entourait avec la perche, la caméra et que je devais me réveiller au milieu de tout le monde qui m'attendait. J'ai l'impression de ne pas respirer du tout. Ah mais non, il n'y a pas de fête. Michel, je l'avais appelé deux jours avant. Il m'avait joué au téléphone. Deux airs d'accordéon, les yeux noirs et hop, c'était intégré au film. Ce qui était chouette, c'est une espèce de légèreté comme ça, de choisir les... Ça, tout s'est fait très vite. C'est en allant au festival de Belfort quand j'ai rencontré à l'époque Noé Milowski, Christian Vincent et puis j'ai vu que c'était des gens proches de moi, un peu comme moi, qui pouvaient faire des films personnels. et je me suis dit pourquoi pas moi et entre le festival de Belfort et Versailles Gauche il y a eu quelques mois où ça s'est monté très très vite avec Flagrant Daily, la société pour laquelle à l'époque je travaillais pour des films de commande avec Eric Misseler. et je faisais quelques publicités avec Nono, justement, qui fait le batteur là et qui avait créé comme ça un groupe qui s'appelait le groupe Sold que j'avais intégré. Moi, j'ai découvert ça avec ce premier court-métrage c'est que la mise en scène c'est vraiment exploiter tout ce qui arrive à la salle de bas est trop petite on en fait autre chose et Arnaud, le personnage c'est tout l'inverse c'est-à-dire qu'il n'accueille pas tout ce qui arrive tous ces gens restent des intrus quand ils vont danser, etc. il aurait pu du coup même danser avec elle il ne va pas exploiter tout ce qui arrive tout ce que proposent les gens alors que la mise en scène c'est vraiment ça dès qu'un acteur chacun rajoute quelque chose à l'édifice et ce n'est pas toujours évidemment tel qu'on l'imaginait mais il faut avoir ce n'est pas toujours facile d'ailleurs la vitesse pour vite comprendre que c'est mieux que ce qu'on avait prévu. Ça c'est la magie des plans avec plein d'acteurs parce que c'était quand même compliqué il fallait un peu attraper il fallait se présenter il n'y avait pas à suivre particulièrement une chose mais ce qui était chouette c'est la dernière vous allez voir la dernière présentation du plan c'est clair il y a quelque chose comme ça de clair dans cette ultime présentation presque mélancolique d'Arnaud ça c'était l'image un peu emblématique du film c'est à dire Denis dans le dos d'Isabelle l'allumant mais ne pouvant l'attraper elle lui échappe alors ça c'est marrant un espèce de scan et de volet comme ça il passe sur l'image et là j'ai même tenté un espèce d'arrêt sur l'acteur c'est à dire que lui l'acteur va s'immobiliser alors que ça continue autour il y a une espèce de gel non pas d'image mais d'acteur attention comme on fait un arrêt sur image là on fait un arrêt sur acteur alors ça c'est marrant parce que regardez Nono il est là ils discutent ensemble tous les deux c'est toujours des histoires pour montrer le passage du temps alors là c'est la mise en scène est un peu voyante chaque personnage va lancer à la suivante ça c'est des choses un peu naïves là je fais un petit geste hop du coup la caméra descend jeu de regard pour prendre le relais eux vont basculer quand la caméra arrive vas-y mon coco donc ils ont bien évolué encore ça la mise en scène est un peu voyante l'ambiance le portrait et pour montrer que le temps a passé c'est qu'il y a Michel Isabelle et Nono est là c'est presque un autre moment alors que c'est le même plan mais on peut penser comme ça que le temps a passé il y a une ellipse à l'intérieur du plan en fait là c'est la grosse galoche galoche petit jeu d'innocents alors ça c'était un moment magique ça c'est le premier plan qu'on a tourné du film on avait très peu de pellicules et comment montrer la fin de la nuit évidemment filmer le lever du soleil c'est un peu cliché et je me disais on va filmer l'extinction des réverbères donc on a été posté comme ça il fallait que je lance la caméra un moment qui allait tourner dans le vide jusqu'à ce qu'on attrape l'extinction qui ne pouvait pas aller deux fois dans le plan de travail on ne pouvait pas retourner un deuxième jour filmer ça donc c'était un peu comme devant la loterie j'hésitais à lancer tout de suite la caméra mais je grillais la pellicule inutilement et si je tardais trop on allait rater l'extinction et à un moment comme ça par pur feeling où comme un joueur décide de jouer sur le 22 je dis moteur ça tourne et à ce moment là les lumières se sont éteintes c'était un signe de bonne augure là c'est mon histoire avec Bellino soi-disant qui est lue en fait c'est un extrait de Balzac La peau de chagrin et c'est là où le cinéma on fait feu de tout bois et on se permet des choses et qu'on a remplacé Paris par Versailles dans le texte là il y avait une vraie fatigue chez Isabelle et Nono il les entend ça c'est une impro parce que Nono était gagman de Coluche on retrouve cet humour il y a toujours la dame au ruban qui nous regarde salut Tintin c'est particulièrement cruel Versailles est une ville magnifique à filmer les arrivées de lumière on croit que c'est la fin ça c'est toujours amusant quand le yaourt est terminé mais non il reste encore un peu ce qui est meilleur c'est ce qui reste au fond du yaourt au dernier moment là ça devient toujours un peu plus intense si tout d'un coup hop le film repart en fait ils repartent pas ils se bouclent puisqu'on va revenir tout naturellement au premier axe on a fait un grand tour comme ça et là on revient au départ du premier panneau au tout début du film la boucle est bouclée avec la musique de Dominique Paulin qui était mon voisin de palier c'était le gars qui a fait la musique c'est le type qui habitait en face de chez moi à l'époque qui était musicien là c'est juste le sac qui tombe c'est vraiment la fin du film et le générique de fin ce principe comme ça que personne ne s'efface les gens restent dans l'appartement donc là pareil je l'avais fait sur mon petit Mac de l'époque avec un ça c'était vraiment imprimé on a filmé du papier imprimé j'avais juste estompé à l'ordinateur les mots et j'étais assez étonné que ça reste lisible malgré tout salut les gars tout le monde avait travaillé gratuitement c'était une économie de de court métrage c'est à dire qu'on n'avait pas eu le CNC j'ai présenté le film plusieurs fois à l'époque on n'a jamais eu le CNC donc j'avais financé moi-même le film avec le travail entre guillemets gratuit de tout le monde et puis flagrant délit la société de production qui m'avait passé tous les moyens pratiques, techniques pour faire le film quoi mais heureusement après le film il fait donc 47 minutes et Roger Diamantis du Saint-Andre des Arts avait décidé de prendre le film j'avais été le voir pour lui montrer le film pour tenter de participer au prix Jean Vigo et il m'avait dit de toute façon moi je projette le film dans cette salle et Saint-Andre des Arts évidemment c'est une une salle historique de de Paris et à partir de là on a trouvé un distributeur le film a aussi a eu le prix du public à à Clermont-Ferrand ce qui nous a bien aidé la première projection du film voilà j'ai dédié le film à Hergé et un an après il y a eu les Césars c'était une sorte de fiançailles avec le cinéma et bien Versailles-Ribos a eu de la chance car il a eu une excellente exploitation en salle ce qui n'est pas le cas hélas de tous les courts-métrages qui préparent les grands cinéastes de Thomas là ça va bien bon je voudrais saluer les vrais courts-métrages qui ont participé à cette compétition Versailles fait 47 minutes les autres font 5 à 10 minutes et c'est des vrais courts-métrages Versailles a eu l'avantage d'avoir quelques minutes de plus qui lui ont permis d'être offert au public il a pu sortir en salle il a des milliers de gens ont été le voir et donc ça enfin voilà ça ça fait plaisir et le César aussi fait plaisir et ça ça va faire plaisir à tous ceux qui ont travaillé sur le film parce que ça paraît toujours un peu compte de fait l'arrivée mais au départ c'est vraiment faire un film sans grue je vois une belle grue derrière dans le fond du décor c'est vraiment juste la conviction de quelques-uns quelques-uns j'articule la vraie richesse ce sont les gens qui ont travaillé sur le film et pas que ceux après qui ont pris le film comme un relais les gens de festival qui ont traité tout d'un coup ce court-métrage comme un long-métrage festival de Cannes cinéma en France à chaque fois il y a eu comme si on se passait un bébé moi j'ai découvert toute cette chaîne de la distribution des exploitants je vais aussi parler d'eux parce que voilà le film a terminé dans leurs mains puis celle du public et voilà alors je suis vachement long mais j'aimerais en plus rajouter encore un petit truc c'est la journée de la femme et j'ai une pensée émue pour Tintin parce que Tintin n'a pas eu de femme et il a connu une mort horrible je vais vous la raconter il faut dire aussi qu'il y a dix ans à deux jours près il y a dix ans Hergé est mort et donc là je pense aussi je remercie Hergé qui nous a confié Tintin et Tintin a eu une mort horrible et je fais appel au dernier album d'Hergé sa dernière planche et même son dernier dessin c'est donc l'alpha art on regarde le dernier dessin il y a le méchant qui prend Tintin par le cou et qui lui dit voici enfin venue l'heure de te transformer en César voilà donc transformez-vous c'est vrai c'est vrai merci t'as encore un truc à dire super préparé ça roule alors je voulais juste vous dire que donc il y a peut-être Tintin là-dedans et ça veut dire quoi ça veut dire que pour moi César c'est pas quelque chose de figé parce que Tintin c'était bon il avait pas d'Izzy et pas de femme mais il avait l'énergie et c'est le plus important c'est l'énergie c'est-à-dire que le mouvement continue c'est un des déchets c'est un des déchets Sous-titrage MFP.